Bonjour. La production du cuivre en République démocratique du Congo pourrait atteindre 2,3 millions de tonnes par an d'ici 2024, contre une production évaluée à ces jours autour de 1,5 millions de tonnes. Ces projections ont été affirmées par le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé au cours du Forum international sur les mines INDABA 2022 en Afrique du Sud. Tout en saluant l'évolution positive de la production minière en République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalou Kondé a donc noté l'augmentation de la capacité de production minière du cuivre de 276% dans la période comprise entre 2010 et 2020. Et bien, durant cette période de 10 ans, la capacité de production du cuivre en RDC est passée de 435 000 tonnes à environ 1,7 millions de tonnes. Sous la bourse de Londres, la tendance est plutôt baissière depuis quelques jours concernant le prix du cuivre. Pour preuve, au 11 mai 2022, la tonne du cuivre s'est négociée à 9 160 $ américains contre 9 695,885 $ américains la semaine précédente. Le mois de mars 2022 a été le plus prolifique concernant le cuivre, dès lors que la tonne a été négociée à hauteur des 10 236,7 $ américains. Tandis qu'en janvier 2022, le prix de la tonne du cuivre s'était plutôt établi à 9 782,34 $ américains en hausse de 2,4% sur un mois et de 22,7% sur un an. Le cuivre est le troisième état le plus utilisé au monde, après le fer et l'aluminium. Il est l'un des plus anciens métaux exploités par l'homme, dont certains objets datent même de 7000 ans. Merci de nous avoir suivis. Merci. 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 Merci.